Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, on va parler uniquement du verdict de NiceOM. La commission de discipline de la LFP s'est réunie aujourd'hui et a tranché, on va en parler tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta, depuis peu sur Facebook, le lien est en description. Je vous invite également à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres supporters. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous des sanctions annoncées ce soir ? Est-ce que vous êtes rassuré ? Ou alors à l'inverse, est-ce que vous attendiez d'autres décisions ? J'attends votre avis en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet, on a eu ce mercredi soir, après une longue attente, la décision finale de la commission de discipline. On commence directement par un point sur la situation du match, beaucoup d'hypothèses avaient été évoquées, un match gagné sur tapis vert pour l'OM, une défaite 3-0 pour l'OM qui n'a pas voulu reprendre, terminer le match qui s'est arrêté à la 75ème, ou même encore geler les points en ne donnant aucun point ni à l'un ni à l'autre. La commission de discipline a opté pour une autre solution, le match est à rejouer sur terrain neutre. Une solution qui n'est pas la plus convaincante, sachant que pour des événements similaires mais pas identiques, Lyon avait été donné gagnant contre Bastia il y a de ça quelques années. Une justice qui semble à double vitesse du côté de la LFP, même si tout n'est pas si négatif non plus. L'OM a en quelque sorte obtenu justice entre guillemets, même si c'est pas la décision qu'on attendait à 100%. Il n'y a pas eu de conséquence au fait d'avoir refusé de reprendre le match, nous ça nous paraît totalement logique mais pour la LFP c'est pas toujours évident, elle nous a souvent habitué à des décisions défavorables on s'en souvient. C'est aussi une façon de marquer le coup, Nice avait l'avantage et à cause de leurs supporters, cet avantage est perdu et le match est à rejouer. En espérant que ça permette de ne plus jamais voir ça dans un set de foot, la victoire sur tapis vert aurait montré qu'on pouvait se fier à une jurisprudence, ça n'a pas été le cas, j'aurais aimé qu'on puisse aboutir à ça, maintenant on peut voir ça d'un autre angle. On peut se dire que d'envahir le terrain n'entraînera pas la défaite sur tapis vert, mais simplement un match à rejouer. Autrement dit, si on perd le match, on peut envahir le terrain pour avoir le droit de le rejouer. Ça fait très gros dit comme ça mais c'est la vérité. Pas convaincu à 200% par cette décision, mais on va aller rejouer ce match pour le gagner et prendre notre revanche sur ces événements inadmissibles, mais sur le terrain. L'autre sanction pour les Niçois finalement c'est un retrait de 2 points au classement, 1 point ferme et 1 point avec sursis. Une façon aussi de marquer le coup, on fait rejouer le match certes, mais derrière Nice n'en sort pas indemne et c'est d'une logique implacable évidemment au vu de ces événements là puisque l'OM c'est la victime de cette situation. Le comportement des supporters niçois entre projectiles et envahissement de terrain ont coûté des points au classement à leur équipe, ça peut en dissuader d'autres de reproduire la même chose. On peut aussi ajouter qu'ils ont pris 3 matchs à 8 clos, ça reste assez raisonnable pour une situation qui a totalement dégénéré et qui aurait pu être beaucoup plus grave, je suis pas forcément satisfait du nombre, je me demande ce que ça aurait été si l'OM s'était retrouvé à leur place, on aurait sans doute pris beaucoup plus cher. Sur les sanctions pour les joueurs et le staff, maintenant ça faisait partie de la grande inconnue de l'équation, la bonne nouvelle finalement c'est que Dimitri Payet n'a pris qu'un match avec sursis entre guillemets. Ça aurait été la plus grande injustice de voir la victime des incidents être sanctionnée comme un coupable. Ce qui aurait été normal c'est aucune sanction, ça je suis d'accord, mais au moins il manquera pas réellement un match et c'est tant mieux pour nous, en cas de suspension par contre son sursis sera levé. Là où c'est dommage une nouvelle fois, c'est la décision prise contre Alvaro, deux matchs fermes, la commission lui reprochait d'avoir envenimé la situation, je trouve quand même la sanction lourde, sachant que les joueurs marseillais sont les victimes avant tout, que certains joueurs ont même été touchés physiquement, on a vu les images après le match. Par contre, rien pour Kluivert, rien pour Todibo, et même pour Galtier, même s'il y a un petit doute là-dessus, par rapport à leur rôle dans les altercations. Comme l'impression qu'à la LFP, on a beaucoup plus sanctionné d'un côté que de l'autre, même si on donne un peu l'impression d'équilibrer. Pour Fernandez, le préparateur physique qui a frappé un supporter niçois, là c'est beaucoup plus lourd. Il est suspendu jusqu'en juin 2022 pour son geste, fin de saison pour lui, et obligation derrière de recruter un nouveau prépa physique pour la saison. Voilà pour les sanctions, il reste une possibilité de faire appel si le club le décide, la décision n'est pas satisfaisante à 100% même si ça reste correct. Les sanctions envers Payet et Alvaro me paraissent un peu exagérées, alors qu'ils ont réagi comme des êtres humains ni plus ni moins. La victoire sur tapis vert aurait permis de s'aligner sur le sort du match entre Bastia et Lyon, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas ce qui me rassure, c'est qu'on ne soit pas sanctionné pour avoir refusé de reprendre. J'avais vraiment peur de cette injustice là, pour le coup. Ça nous paraît évident, mais comme je l'ai dit, la LFP n'est pas toujours bienveillante envers notre club, tout n'est pas parfait dans cette décision, en espérant maintenant qu'on aille chercher la victoire, quand le match sera à rejouer. Voilà pour les dernières infos sur l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.